Radio Espace Guinée. Les Grandes Gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous. Les GG sur Espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'exercé sur son ancienne compagne Mamaso d'origine guinéenne, une structure décide d'organiser un concert de soutien à l'artiste ici à Conakry. Une décision qui a créé une vague d'indignation chez les féministes ce jeudi sur la toile. Nous avons appris tard dans la soirée que le concert a été d'ailleurs annulé par les autorités compétentes. Qu'est-ce qui a concouru à cette annulation ? Yalera Kamara, activiste féministe et Sayom Bamba, directrice générale de l'agence guinéenne des spectacles. Nous allons les appeler dans cette émission. Mais avant, nous nous intéressons bien entendu à vos réactions au hashtag Espace GG. Pour commencer, bien entendu, nous commençons par Bari Ibrahim. Bonjour Madame Hiro. Bonjour à toute l'équipe pour organiser ce concert de soutien en Guinée pour Sidi Kijabat. C'est une insulte à l'endroit des femmes guinéennes et ses compatriotes. Pourquoi pas au Mali ? Foutaise totale. Hashtag Espace GG. Lama Banque Diallo. Bonjour les GG. Mes condoléances au peuple du Ghana et à tous les combattants de la démocratie. Hashtag Espace GG. Nous partons avec Che Kourouma Ibrahima. Bonjour les GG. Madame Hiro, nous avons besoin de l'exemple de cet homme en Guinée. Un homme qui a lutté contre la corruption, la démagogie politique au Ghana. Hashtag Espace GG. Nous partons avec cet autre tweet de Cé Lousseau. Bonjour Hiro et à toute l'équipe du jour. Je me demande des fois où se trouvent les droits de l'homme en Guinée par rapport aux choses qui se passent dans le pays. Cé Lousseau depuis l'Angola. Koyer Soéli. Hashtag Espace GG. Mohamed Noor Souma. Bonjour à tous. Moi, je ne parviens pas à comprendre le comportement de l'État guinéen face aux enseignants. Il faut que l'État guinéen augmente leur salaire. Les enseignants guinéens sont misérables. Aidez-les, s'il vous plaît. Hashtag Espace GG. Nous partons avec Abou Houdaïfaba. Oui, c'est ça, Abou Houdaïfaba. Bonjour Diadia. Personnellement, je pense que de nos jours, l'Afrique et surtout l'Afrique de l'Ouest a besoin d'institutions fortes. Des fois, je me demande si nos présidents pensent à leur mort. Car il faut œuvrer, il faut faire de bonnes choses. Je pense qu'il veut dire qu'il faut faire de bonnes choses pour avoir un bon nom après la mort. Hashtag Espace GG. Ibrahima Diaby au Hashtag Espace GG. Bonjour les GG. John Jerry Rowling, ça fait du Ghana un pays de paix et d'une sécurité absolue. J'ai eu la chance d'y être. Ce qui m'a marqué le plus dans ce pays, c'est l'esprit de civisme et la sécurité. Car je ne me suis jamais sentie en sécurité dans un pays que le Ghana. Excellent, excellent. Si là, Hashtag Espace GG. Bonjour les GG. Je ne sais pas jusqu'où il compte aller. Mais les agissements de ce procureur ne favorisent pas l'instauration de la préservation de la paix dans notre pays. Il faut que le pouvoir arrête. Le pouvoir, excellent. Si là, Sissé Bakongo, oui, Sissé Bakongo, il nous dit. Bonjour les GG. La mort de ce grand homme est une grande perte pour l'Afrique toute entière. John Jerry Rowling, c'était une source d'inspiration pour nous, la nouvelle génération qui aspire à sortir notre continent de l'étau. Repose en paix, idole, sache que tes idéaux survivront. Hashtag Espace GG. Peuple frustré, le drame pour notre société, c'est que les hommes politiques africains d'avant étaient les plus sincères, plus démocratiques et plus mûrs politiquement que ceux de maintenant. Il y a une semaine, on perdait ATT. Hier, c'était Jerry John Rowling. La mort de ce grand homme est une grande perte pour l'Afrique toute entière. Jean Jerry Rowling, c'était une source d'inspiration pour nous, la nouvelle génération. Un autre message qu'on a déjà lu d'ailleurs. Nous partons avec ce dernier, Jean Moussa, le philosophe. Bonjour les grandes gueules. Je suis d'accord avec Madame Iro, on doit respecter les procédures avant d'arrêter les citoyens. Nous sommes tous citoyens de ce pays. Il faut que nos institutions soient un peu indépendantes. Hashtag Espace GG. Quelques d'autres messages à lire sur notre plateforme au 657 39 13 13. Bonjour M. Lamine. Dis à ton staff de laisser les enseignants aller dans les tribunaux de Conakry. Un certificat plus un casier judiciaire coûte 100 000 francs. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Bonjour les GG. Dites au proviseur du lycée Madame qu'il n'est pas le premier et qu'il ne sera pas le dernier proviseur de ce lycée. C'est bon de poser de bons actes. Nous continuons donc avec d'autres messages qui viennent de nous parvenir. Bonjour les grandes gueules. Je ne crois pas que le proviseur soit conscient de sa morbidité. C'est triste et pitoyable de voir des gens prêts à tout pour obtenir une promotion. Dieu pourvoira à tout. Salut, notre pays est grave de racisme hier. Notre collègue Alousséni. Bon, nous partons avec cet autre message. Bonjour, ce dernier fait allusion bien entendu à l'attaque dont a été victime notre collègue Alousséni Balde hier bien entendu alors qu'il venait travailler. Nous partons avec cet autre message qui n'est pas signé. Bonjour, hashtag espace GG. C'est important que vous signiez vos messages. Je me nomme Mamadi Silla, bien entendu il l'a signé. Je me nomme Mamadi Silla, Vision Alpha. C'est ma première de participer à votre émission concernant Aboubacar Souma. Il n'a qu'à laisser les gens étudier cette année. Vraiment, nous sommes fatigués de sa grève qui n'est même pas importante. Certainement, il veut dire. Un dernier pour terminer et continuer cette émission. Salut les GG. Quand le gouvernement devient une affaire de militant ou de famille, voilà les conséquences. La division du peuple, l'ethnocentrisme, le régionalisme, etc. Le message est signé et Belaba continuez donc à réagir. Vos messages défileront justement en bas de l'écran. Bien entendu, ils pourront être lus par les auditeurs de l'émission. Nous continuons donc tout à l'heure avant la pause. Nous avons écouté Aboubacar Souma. Nous avons en direct le proviseur du lycée, Matam. Il va bien entendu répondre à vos questions, les collègues. Bonjour, M. Bari. Bonjour, Mme la journaliste. Allez-y, Jacques. Il est donc directeur communal de l'éducation de Matam. Vous me disiez ce matin que vous attendiez que le proviseur vous donne la bonne version des faits. Est-ce que vous l'avez déjà, la bonne version ? S'il vous plaît, M. le journaliste, comme je vous l'ai dit ce matin, M. le proviseur m'a appelé qu'il est en route vers moi pour me donner la bonne version des choses. Mais que cela ne tienne, je peux bien vous donner quelques explications par rapport à cette pédagogie, à l'emploi distribué dans tous les établissements et dans toutes les écoles de Matam actuellement. Et c'est quoi l'explication ? S'il vous plaît, nous sommes dans les préparatifs de l'ouverture des classes qui s'est annoncée pour le 16 novembre et qui a été reportée finalement pour le 1er, n'est-ce pas, le 1er décembre. Nous avons tenu des réunions avec nos chefs d'établissement et nos directeurs d'école et les principaux des différents établissements. Nous avons demandé aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école, aux principaux d'élaborer les emplois du temps pour une réussite, une entrée scolaire réussie. C'est ce qui fut fait dans tous les établissements. Maintenant, qu'est-ce que nous avons constaté pour l'année scolaire écoulée ? C'est qu'il y a des enseignants qui sont sous-employés. Il y a des enseignants qui n'ont pas les 18 heures de cours, les 16 heures de cours. Nous avons demandé aux chefs d'établissement d'élaborer des emplois du temps en tenant compte des charges horaires. Ce n'est pas le cas de ces 7 enseignants. Et bizarrement, les 7 se retrouvent au sein du SLEG. Vous ne trouvez pas ça un peu curieux ? S'il vous plaît, laissez-moi m'évoluer. Je ne parle pas d'abord du SLEG. Moi, pour moi, je ne suis pas d'abord au niveau du syndicalisme. Je parle de ce qui s'est passé pendant la réunion. Et j'attends justement que les professeurs, les principaux, me remontent la liste des enseignants qui n'ont pas pu employer. N'est-ce pas ? Parce que c'est des enseignants qui sont sous-employés. Une fois que j'aurai cette liste-là, je vais voir au niveau des autres établissements de Matam, où il y a manque de professeurs, par exemple. Si le lycée Bonfi me rend un professeur de mathématiques, et je suis en 2h un professeur de mathématiques au lycée 1er Marc, je l'envoie au 1er Marc. C'est au cas où je ne trouverai pas d'emploi pour lui dans ma commune que je vais le rendre au niveau de l'IRÉ. Je ne parle pas de Paul-Lide-Pierre, je ne parle pas du lycée 1er Marc ni du lycée Bonfi. J'attends que les chefs d'établissement remontent la liste des enseignants sous-employés. Pour le moment. Mais quand même une question, M. Barry. Est-ce que dans un établissement, un enseignant vacataire peut avoir l'emploi du temps avant l'enseignant titulaire ? Il n'y a même pas d'enseignant vacataire dans les établissements scolaires. Le responsable scolaire qui se hasarderait à utiliser un enseignant vacataire, il sera en porte-à-faux avec les règlements. C'est pourquoi donc ? Je vous dis que j'attends à ce qu'on me remonte la liste des enseignants rendus parce qu'ils n'ont pas eu la charge normale pour comparer par rapport à ce qui ont été utilisés dans les établissements scolaires. Maintenant, pour revenir au cas dont on parle, M. le DCE, est-ce qu'un proviseur a autorité de refuser des professeurs qui ont déjà des cours dans les écoles de revenir à leur classe ? Refuser, ça c'est trop dit. Il ne peut pas refuser, mais un proviseur doit élaborer un emploi du temps en collaboration avec les services techniques, dont le fenseur, dont les fenseurs. Ils élaborent un emploi du temps au pré-retable de 18h ou 16h de cours par enseignant. Tendre les emplois du temps aux enseignants qui sont sous sa main. Et à partir de là, s'il y a des enseignants qui sont sous-employés, ce qu'il peut faire, c'est de rendre ces enseignants-là au niveau de la DCE. Mais... Maintenant, M. le proviseur, le cas des 7 dont on est en train de parler sont des profs qui avaient l'année passée 18h de cours. 18h de cours. 18h, parfois 16h. Parfois 16h. Mais qui se sont retrouvés, malheureusement, concernés par la grève du SLEG. Et qui, aujourd'hui, ne peuvent pas revenir. Vous disiez tout à l'heure que dans la procédure d'établissement de l'emploi du temps, le proviseur consulte des services techniques. Mais vous n'avez pas ajouté que les services techniques font recours aux profs pour leur disponibilité. Donc ces 7 n'ont pas été consultés et ont été rejetés quand ils sont revenus demander leur emploi du temps. Est-ce que le proviseur a l'autorité de faire ça ? Sans votre accord, bien sûr. S'il vous plaît, dans l'élaboration de l'emploi du temps, on tient compte de la matière dispensée par l'enseignant. On ne peut pas demander à un enseignant qui doit enseigner tel niveau ou tel niveau. Nous avons des professeurs de collège et des professeurs de lycée. Les professeurs de lycée reçoivent des emplois du temps du lycée. Les professeurs du collège reçoivent des emplois du temps du collège. Maintenant, le proviseur, il a un certain nombre d'enseignants. Il n'est pas dit que l'enseignant qui a reçu un emploi du temps pour l'année scolaire 2020 doit avoir le même emploi du temps pour l'année scolaire 2021. Il peut changer d'emploi du temps. C'est la matière qui ne va pas changer, mais il peut changer d'emploi du temps tout comme il peut changer de classe. Et qu'est-ce que nous avons constaté ? C'est ce que nous avons constaté de façon générale dans les établissements scolaires. Il y a un seul sous-emploi. Vous verrez un enseignant qui a 18 heures alors qu'il n'a que 6 heures ou 5 heures de cours. Nous avons demandé cette fois-ci dans la commune de Matam à ce que tous les chefs d'établissement élaguent des emplois du temps en remettant les heures normales de 18 heures ou 16 heures à tous les enseignants. Tout enseignant qui n'aura pas 16 heures ou 18 heures de cours pour avoir les heures normales sera rendue au niveau de la DCE. Nous allons les rédéployer. Bien. Si vous entendez qu'il y a manque d'enseignants, manque d'enseignants, c'est-à-dire cela quelquefois, c'est parce que dans les structures déconcentrées, nous n'employons pas les enseignants à plein temps. M. Ibrahima Deubari, il est le directeur communal de l'éducation de Matam. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Les GG, attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de dix ans. Espace. Était semblant d'essai, cela en a tout l'air, alors que Sidi Kijabate est toujours en détention à la maison centrale d'arrêt de Bamako pour des violences exercées sur son ancienne compagne Mamaso d'origine guinéenne. Une structure décide d'organiser un concert de soutien à l'artiste ici à Conakry. Une décision qui a créé une vague d'indignation chez les féministes. Nous allons tout à l'heure avoir justement une activiste féministe. Il s'agit de Yelera Kamara, mais aussi Sayom Bamba, directrice de l'agence, directrice générale bien entendu de l'agence guinéenne des spectacles. Caps, vous avez certainement suivi cette actualité. Hier, ça a créé un tollé sur la toile. Les activistes féministes ont sorti pratiquement toute leur colère, toute leur artillerie sur la toile. Ils étaient indignés par rapport à ce concert qui était en vue. Oui, et ce qu'il faut d'abord ressortir là-dedans, c'est qu'il faut retenir qu'on est encore en procédure judiciaire. Et face à cela, il était quand même important d'attendre de voir l'évolution de cette procédure pour pouvoir se prononcer. Mais encore une fois, on ne peut pas forcément en vouloir à une entité qui se permet de pouvoir supporter quelqu'un qu'ils apprécient. Peut-être que ces gens-là pensent que cet artiste n'est pas à même de faire les faits qui lui sont reprochés. Et donc, chacun, dans son positionnement, est censé porter son jugement. Mais on ne peut pas interdire quand même à des gens de faire une manifestation pour quelque part soutenir. Et donc, vous trouvez normal que cette structure organise ce concert ? Je trouve qu'ils puissent le faire. Mais cependant, les autres aussi qui sont là à pouvoir revendiquer, on ne peut pas empêcher quelqu'un de pouvoir se prononcer. Pourquoi ne pas aller le faire à Bamako ? Bon, je pense que que ça soit fait ici, que ça soit fait à Bamako, peu importe, d'autres personnes peuvent se retrouver peut-être en France et de pouvoir faire la même chose. Et d'autant plus que la personne qui est concernée est une Guinéenne avec ce qui est diabaté. Peut-être que tout ça, quelque part, c'est pour remonter, et remonter quelque part qu'ils ne sont pas d'accord que cette personne ait pu le faire. Bien, nous avons Yalira Kamara en direct à Giba Milmono. Yalira, bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors, pour vous, c'était une onde de choc, cette information concernant ce concert. D'abord, la première question, comment avez-vous accueilli cette information d'organisation d'un concert en soutien à Cédie Diabaté ? Ok, alors, bonjour tout le monde. Donc, en fait, moi, je l'ai accueilli comme un manque de respect pour les femmes. Les femmes guinéennes et toutes les femmes du monde entier. C'est comme ça que j'ai vu l'annonce de ce concert. Alors, l'autre question, c'est vrai, on a écouté l'agent guinéenne de spectacle, les réactions fusent de partout sur les réseaux sociaux. Cédie Diabaté, pour l'instant, il est encore sous les verrous. Maintenant, comment comprendre, vous, en tant que féministe, comment vous vous êtes organisée pour essayer quand même de peser dans la balance pour amener à ce que même l'État puisse rénoncer à cette démarche-là ? OK. Donc, en fait, moi, j'ai vu, comme tout le monde, j'ai vu l'affiche sur les réseaux sociaux. Et moi, personnellement, j'ai appelé Sayan Bamba, qui est la directrice générale de la Chambre des spectacles en Guinée. Je lui ai demandé, je dis, bonjour, madame, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un spectacle qui se tiendra dimanche ? Soutien à celui qui vient abatté. Elle m'a dit, non, je ne suis pas au courant. Elle m'a dit, c'est quelle structure qui est organisée ? J'ai dit, je ne sais pas, j'ai juste vu une affiche. Elle me dit, d'accord, je vais essayer de me renseigner, mais moi, je ne suis pas au courant, donc le spectacle ne peut pas avoir lieu parce que je ne suis pas au courant. Elle dit, je vais essayer de me renseigner et vous revenir là-dessus. Donc, elle s'est renseignée et après, elle m'a rejoint, elle me dit, le spectacle n'est pas autorisé parce que nous, ils ne nous ont pas contactés. j'étais entretenue avec quelques personnes pour demander, mais j'étais tellement éclorée, je n'arrivais même pas, je dis, mais comment est-ce possible que par les temps qui courent en ce moment avec tout ce qu'on vit en Guinée, parce que vraiment, on vit des moments difficiles depuis quelques semaines, que tout ce que nous, on trouve à faire, c'est d'organiser un concert de soutien pour Cédric Ida Baté. Moi, je ne suis pas à contre. Cédric Ida Baté, il a des amis, d'accord. Vous aimez votre ami, je suis d'accord. Réunissez-vous, cotisez, prenez cet argent, envoyez à sa famille, payez ses frais d'avocat, je n'ai pas de problème. Mais vous ne pouvez pas venir en Guinée, sur le territoire guinéen, organiser un concert. On est au mois de novembre. Tout le monde sait que le 25 novembre est la journée dédiée par l'ONU pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Donc, pendant tout le mois de novembre, nous sommes dans la sensibilisation par rapport à la violence à l'égard des femmes. Vous trouvez ça normal ? Les grandes gueules. Alors, Yalira, il est vrai que les activistes s'étaient mobilisés, il y avait même une plainte en vue avant qu'on ne voie se communiquer, même de la structure qui a décidé de renoncer, mais elle dit que ce n'est que partie remise. Donc, il n'y a pas de problème, ce n'est que partie remise. Donc, nous aussi, notre plainte n'est que partie remise. On les attend. Ils vont nous expliquer, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à préparer leur spectacle et tout, leur concert. nous, on va se dire... Yalira, nous avons bien envie de comprendre aujourd'hui, Célique Diabaté n'est pas condamné dans cette affaire. Le verdict n'est pas encore tombé. Donc, jusqu'à présent, il est innocent. Qu'est-ce que vous fustigez ? L'organisation du concert ou... Il est présumé innocent ? Présumé... Non. Présumé innocent. Présumé auteur. Mais pour le moment, il est innocent jusqu'à la prononciation du verdict. Qu'est-ce que vous fustigez et quelles charges vous allez retenir contre ceux que vous poursuivez ? Organisation de concert ou non-respect d'une personne guinéenne touchée au Mali ? Ok. Il n'y a pas de problème. Célique Diabaté, pour le moment, on considère qu'il est innocent. Je suis d'accord avec ça. Moi, je suis une fan de Célique Diabaté. Moi, j'ai assisté à tous les concerts de Célique Diabaté en Guinée. Je n'ai pas de problème. Célique Diabaté est un grand artiste qu'on accepte. Mais il y a, pour le moment, il y a des faits qui sont retenus contre Célique Diabaté qui sont violences sur X qui est Mamacita. D'accord. Et il est, pour le moment, on ne sait pas s'il est coupable ou s'il est innocent. D'accord. Mais alors, organiser un concert de soutien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Célique il est innocent, que c'est la fille. Nous, nous sommes la fille, elle a raconté des histoires. Donc, comme il est innocent, on va le soutenir. Parce que c'est comme ça. Moi, j'ai eu à échanger avec un des organisateurs. Il m'a dit, oui, mais vous, vous dites qu'il est coupable. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il est coupable ? Oui, peut-être qu'on peut avoir de la colère autour de cette histoire. Bien entendu, par patriotisme aussi, on peut s'indigner. Mais si vous dites que vous allez porter plainte, on veut bien savoir qu'est-ce que vous reprochez à quelqu'un qui veut organiser un concert. C'est quand même sa liberté. Non, il n'y a pas que moi. Il y a plusieurs ONG qui ont décidé de porter plainte. Moi, j'ai surtout alerté les autorités. Moi, j'ai appelé parce que moi, je suis allé sur une action personnelle. Je ne suis avec aucune ONG. Je ne suis avec aucun groupe d'activistes ou quoi que ce soit. Ce qu'il y a cinq ans, j'ai participé. Je fais partie des gens qui étaient dans le collectif Touche pas à ma soeur par rapport à l'histoire Tamsir, si vous vous en rappelez. On a fait une marche. On a boycotté partout où Tamsir devait assister, tous les concerts auxquels Tamsir devait participer. Là, la plainte vient d'une association d'un collectif de plusieurs ONG qui luttent pour les... Comment on appelle ça ? qui luttent contre la violence faite aux femmes. Moi, mon objectif, déjà, c'était pour cette fois-ci d'arrêter le concert. Et moi, j'ai réussi sur ce plan. Le fait que le concert soit arrêté. Mais non, si le concert est autorisé, il n'y a pas de problème. Ils ont eu l'autorisation du concert. Non, si on va demander une autorisation de marche, on ira boycotter le concert. Bien. Si ils sont autorisés à faire le concert, nous aussi, nous prévenons qu'on ira boycotter le concert. Et ce qui fait mal, c'est les artistes guinéens qui s'associent à ça. Ils n'ont qu'à aller faire le concert à Abidjan, ils n'ont qu'à aller faire le concert à Bamako, à Dakar. Pourquoi, en ce moment, nous, dans toute la sous-région, avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans la sous-région, nous, nous, les guinéens, nous décidons de faire un concert, de soutenir un concert. Comme ça, on n'avait pas assez de problèmes dans ce pays. Yalira, caméra activiste féministe, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci, bonjour, mais au revoir. Alors, on a écouté Yalira, nous allons essayer, Ghiba Milmono, de joindre Sayom Bamba, elle est la directrice générale de l'agence guinéenne des spectacles. D'ailleurs, hier, nous l'avons écoutée sur ce sujet. Elle disait que ce concert, qu'elle n'était pas informée, qu'il n'a pas lieu, qu'il n'aura pas lieu, en attendant que justice soit faite. Oui, justement, c'est vrai que même si le fait est établi, si les diabatés bénéficient de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et d'ailleurs, la directrice de l'agence guinéenne des spectacles avait mis quelque chose en avant. C'est la constitution guinéenne, quand même, qui garantit un peu les droits des femmes, la protection des droits des femmes. Donc, elle avait mis ça en avant. Donc, elle s'est d'abord inscrite dans cette dynamique. Et n'oubliez pas, moi, je comprends peut-être la démarche de ces féministes, parce qu'aujourd'hui, c'est une question de solidarité apportée à Ramacita. Ça, c'est un aspect qu'il faut souligner. Mais l'autre aspect aussi, c'est que vous avez quand même devant les barreaux. Je pense qu'il faudrait... Oui. Alors, madame la directrice... Sayoum Bamba, en direct chez les grandes gueules. Bonjour, madame Sayoum. Oui, bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs. Alors, hier, on vous a écouté. Finalement, vous n'étiez pas informé par rapport à un quelconque concert en Guinée en faveur du Sidiq et Gabate. Dites-nous comment vous l'avez appris. Et aujourd'hui, vous avez pris une décision concernant l'annulation de ce concert. Oui, absolument. D'abord, il est question déjà de rappeler les procédures d'organisation en matière de CECAC vivant en République de Guinée. Vous savez, chaque pays a ses critères. En tous les cas, le cahier de charge qui est le nôtre dit qu'il y a un préambule. Avant d'annoncer une date, il y a une démarche à effectuer auprès de la direction générale de l'agence guinéenne de CECAC avant même de commencer une publication ou quoi que ce soit. nous sommes la seule entité habilité à donner l'autorisation de quelque événement que ce soit. Et je voudrais aussi signaler que des organisateurs qui dépendent de l'agence guinéenne de CECAC étant des professionnels, nous nous tenons compte avant tout que de ces organisateurs-là et pas de d'autres organisateurs que nous considérons limite des organisateurs fantômes parce qu'il y a une réglementation dans un pays et il faut respecter cette réglementation. Et par rapport à ces organisateurs qui sont en règle, il y a le fait que certaines règles sont obligatoires à respecter pour pouvoir organiser. C'est-à-dire qu'avoir une licence ne suffit pas à dire qu'on est habilité à faire un quelconque événement. Il faudrait que nous regardions et que nous sachions que cet événement ne porte pas atteinte à la vie des citoyens du pays ni aussi aux mœurs et je vais vous rappeler aussi que la nouvelle constitution qui a été votée par la majorité dit quoi ? Dit que la place de la femme est sacrée et qu'il y a des choses c'est-à-dire c'est impossible de ne pas respecter ces droits-là parce que vous savez vous-même que nous nous battons pour justement faire respecter ces droits. Les femmes sont quand même une grande priorité dans nos sociétés et franchement moi j'aime beaucoup l'artiste Sidi Kigabate j'écoute ses musiques mais la situation est telle qu'il est au niveau de la justice c'est à la justice de trancher aucun concert de soutien d'où que ce soit ne serait possible tant que la décision du tribunal en question n'aurait pas été donnée et de plus je vous rappelle que la victime est guinéenne je vous rappelle cela la Guinée est une famille nous sommes avant tout et il y a des personnes compétentes qui sont en train de travailler si un Guinéen ne se sent pas solidaire de cette pauvre Guinéenne de grâce nous demandons à ce que le Guinéen s'abstienne de faire des commentaires et laisse le tribunal décider de la véracité de ce que la Guinéenne avance ou pas en tous les cas nous devons rester neutres et surtout que notre soeur sente qu'elle a le soutien de la République de Guinée jusqu'à preuve du contraire et au moment où l'affaire sera conclue il sera maintenant de bon temps d'annoncer quelque chose que ce soit je pense que c'est le mieux la neutralité dans ce genre d'affaires devrait prévaloir à toute forme d'annonce de soutien qui nuirait finalement à l'image de la femme guinéenne mais aussi de notre pays c'est extrêmement important Sayo Mbamba directrice générale de l'agence guinéenne des spectacles merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin madame merci bien et c'est comme cela qu'on se quitte au compte de cette émission avec ce dernier message de Sinani bien entendu bonjour Diadia et à toute l'équipe des GGS c'est clair et net que l'agence guinéenne des spectacles n'autorisera pas un concert de soutien à l'artiste malien Sidi Kiyabate sur le territoire guinéen jusqu'à donc nous enlevons cet autre truc je reviens là-dessus jusqu'à jusqu'à nouvel ordre je remercie les autorités du ministère de la culture particulièrement à ma directrice Sayo Mbamba si l'artiste malien est déclaré innocent nous pouvons comprendre mais tant qu'il est dans le viseur de la justice malienne il reste un présumé merci à tous à l'international mais aussi ici à Guinée à l'intérieur du pays vous tous qui nous avez suivi c'est un plaisir de vous servir merci à l'équipe de Kabine Kondé du côté de la régie je suis du côté de la technique ça a été un plaisir de vous servir prenez soin de vous à l'équipe de Kabine Kondé